bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour le tirage célibataire pour le signe des versos donc votre tirage complémentaire à celui de l'amour pour le mois de novembre 2020 si vous l'avez pas vu les versos allez regarder votre tirage amour il ya certainement des messages pour les célibataires s'il n'y en a pas je fais ce tirage pour vous vous pouvez regarder aussi votre tirage du mois de novembre 2020 qui est sorti voilà chers amis versos célibataire on va voir pour le mois de novembre qu'est ce que ça nous réserve vous êtes en pause il ya quelqu'un de nouveau qui arrive comment et quoi alors on est dans une ambiance bien violette vous l'avez vu j'utilise l'améthyste love pour ce tirage il y aura des énergies avec ces trois oracles et puis donc ce tirage est pour les versos les ascendants versos et les lunes en versos vous aussi vous pouvez regarder votre ascendant si vous le connaissez un verso ascendant gémeaux vous regardez le tirage des gémeaux pour les plus de 40 ans et si vous désirez une guidance personnelle pour votre situation amoureuse ou générale vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo je répondrai rapidement n'hésitez pas donc pour ce tirage pour les célibataires je vais commencer par des énergies on va voir qu'est ce que ça nous dit pour ce mois de novembre les versos alors j'ai déjà commencé avec le temps psychique les versos célibataires en novembre 2020 on a réponse à nos désirs réponse à nos désirs réponse à nos désirs je vais vous montrer la carte parce qu'on a quelqu'un donc au milieu de source milieu de deux cascades sur une feuille un trésor qu'ils regardent ça nous dit bien réponse à des désirs voyez cette carte quand même comprendre peut-être vous la voyez pas très bien depuis la caméra donc réponse à des désirs c'est positif ça pourrait bien sûr nous parler que certaines envies pour des versos célibataires ou par rapport à une personne vont pouvoir se réaliser je vais regarder par rapport à l'oracle des sorcières donc le versos célibataires pour le mois de novembre 2020 quel message les versos célibataires en novembre 2020 qu'est-ce qu'on a comme message pour vous on a le miroir alors vous n'avez pas à me croire mais il sort souvent trois signes déjà c'est drôle bon on a des remises en question on a les versos peut-être dernier message versos célibataires pour le mois de novembre 2020 quel message quel message oui versos célibataires alors on a l'intuition avec l'archange métatron qui sera avec vous travailler l'intuition donc au niveau de vos énergies on nous dit que vous avez ici des désirs des wishes des désirs qui seront accomplis ou que vous allez atteindre ou que vous allez faire en sorte pour arriver à certains désirs par rapport à une personne vous voulez quelque chose vous voulez un retour par exemple avec une personne on devrait voir durant ce mois de novembre vos souhaits qui se réalisent d'accord on pourrait voir un une demande par exemple de rencontre c'est un de vos souhaits qui se pose qui se réalisent vraiment le coffre au trésor là sur la feuille il est pas encore atteint c'est un désir d'accord la deuxième carte d'énergie nous parle du miroir et surtout pas du de l'ombre que tu vois dans le miroir on voit notre côté lumière on peut voir notre côté sombre là il nous renvoie notre ombre ça veut dire qu'il est important de se remettre en question il n'en pas il est important de voir dans le miroir qui tu es verso est ce que tu es bien est ce que tu as bien travaillé sur toi même est ce que tu te sens prêt pour recommencer une nouvelle relation ou voir quelles sont les choses peut-être encore un petit peu difficile et qu'il faudrait peut-être revoir peut-être se remettre en question pour quoi pour rencontrer quelqu'un ou pour une réconciliation avec quelqu'un peut-être que l'on dit de bien écouter son intuition si ça sort ça veut dire qu'il est possible une possible rencontre ou une annexe ou et c'est donc archange métatron est avec vous celui qui a le troisième oeil entre les deux sourcils qui nous dit ta petite voix intérieure si cette personne tu la sens pas vraiment sentir battu tu coupons écoutez bien votre voix intérieure votre coeur ça c'est bon message les versos alors je vais faire un tableau avec la métiste pour comme comme j'ai fait les autres tirages pour voir qu'est ce qu'on a comme message ici pour vous donc on va voir les versos qui sont célibataires pour le mois de novembre 2020 les versos célibataires les versos célibataires on parle de chance juste deux cartes qui sont tombées là versos célibataires alors vous avez des choix à faire alors c'est possible qu'il ya plusieurs personnes qui sont autour de vous avec qui vous pourriez commencer quelque chose donc il vous faudra choisir ce mois de novembre choisir c'est quand même le faire c'est pas rester intergiversé oui ou non c'est je choisis je prends une direction et on nous dit bien avec son âme donc ça c'est particulier parce que là on a l'âme soeur et là on nous dit réfléchis bien avec ton âme donc choisir la personne retrouver la personne 1 et là on nous parle bien de karma il ya quelque chose ici versos qui serait en lien avec une vie karmique avec une relation karmique que vous vivez ça va peut-être vous parler déjà et je vais garder ces deux cartes ici on dit qu'il ya eu des problèmes des problèmes avec cette personne probablement il ya un retour il y aurait eu des difficultés donc on y va les versos célibataires on voit ce qu'on a comme message donc effectivement ouais ben voilà il revient je savais je sentais je sentais un retour d'un ex et oui c'est bien l'âme soeur on a eu la relation karmique on à l'âme soeur on a la protection spirituelle on a le choix avec son âme il ya quelque chose en tout cas les versos vous vivez quelque chose je peux dire qui est préparé par là haut mais que l'univers fait que vous devez être ensemble ou que vous devez travailler sur un karma ou qu'il ya quelque chose de spirituel qui lie vos deux âmes donc voilà c'est ce que je voulais dire vous avez une protection sur votre relation vous avez un ex qui va revenir qui est votre âme soeur j'allais le dire qui va c'est comment revenir vous étiez en crise vous sentez de la solitude et malgré votre grande attirance c'est normal vous êtes âme soeur ça c'est pour certains versos on voit qu'il y aura un retour ça va vous faire du bien parce que vous sentez seul vous étiez en crise vous avez des problèmes vous entendiez plus vous regardez chacun dans une autre direction vous avez certes chacun des deux des visions différentes de la vie des envies différentes un qui veut s'engager sérieusement l'autre pas un qui veut des enfants l'autre part qui veut emménager au centre autre pas voilà on nous dit quand même au centre du tirage et certaines solitudes on nous dit oui pour un renouveau alors le renouveau va peut-être pas se faire ce mois de novembre mais avec la carte de moi on dit de patienter on nous dit votre relation les versos qui est avec quelqu'un ceux qui sont séparation on pose en vrai que la personne va revenir alors je sais pas s'elle reviendra ce mois pour d'autres on dit patience elle reviendra dans deux mois on va recommencer quelque chose ou bien il y aura une grossesse dans deux mois là là c'est la naissance on dit oui ça va repartir pour cette relation qui avait la crise parce qu'elle est protégée par là où vous devez continuer il faut pas vous faut pas arrêter et un karma à régler le karma régler la joie pas vraiment le problème je l'ai vu avant ça parlait de dépendance à la coupe c'était là il y avait ça le flirte et la dépendance et des choses à régler c'est des problèmes de dépendance de produits alors ça peut vous parler un certain vous devez régler ces problèmes là ou des dépendances affectives vous arrivez pas à vivre sans l'autre personne ou des dépendances un produit à la drogue à l'alcool faire attention donc voilà on parle de retour je regarde s'il ya par rapport à vous donc vos désirs si vous vouliez qu'ils reviennent c'est le cas pour certains alors il pourrait y avoir une gros alors la personne peut revenir en novembre il y aura peut-être une grossesse dans les deux prochains mois aussi mais on voit que vous étiez assez seul donc essaye de communiquer plus dans votre relation ça ça parle aussi de manque de communication de dialogue dans l'histoire isolement assez seul je regarde s'il ya une nouvelle rencontre donc comme une remise en question écoutez votre intuition un travail à faire donc je sais pas qui a des addictions ou des problèmes de dépendance un choix alors s'il ya le choix vous aurez le choix bien sûr comme toujours je ne faut pas l'oublier d'europe si la personne revient vous pouvez dire non ou peut être on serait content oui ou non voilà je regarde pour les célibatailles vraiment la rencontre voilà vraiment le retour de l'ex qui m'ont dit plus pour quelques pour plus pour les versos qui étaient avec quelqu'un je prends vraiment de nouvelles rencontres ok alors on va voir un conseil des anges de l'atlantique pour terminer votre tirage vous me mettre un commentaire les versos si ça vous parle si vous voulez revoir un ex si vous voulez de retourner avec ou pas c'est une grossesse que vous désirez ou la naissance de cette naissance ou renaissance de votre relation et si ça parle de votre âme soeur ici les versos célibataires pour le mois de novembre 2020 quel message conseil pour les versos célibataires bleu on a eu beaucoup de violets dans les conseils équilibre retrouver un équilibre ouais l'équilibre il ya peut-être quelque chose qui se passe pas très bien vous êtes peut-être en balance les versos c'est pas trop le choix c'est pas trop quoi faire avec qui je dois aller l'archange gabriel vous pouvez l'appeler pour le mois de novembre ici on a le chakra de la couronne vous avez la connexion spirituelle avec l'univers et on nous parle d'équilibre voilà c'est votre conseil soyez équilibré donc un peu dans le sens sachez ce que vous voulez d'accord c'est le message que j'ai pour vous chers amis versos merci pour me mettre les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos je vous retrouve tout bientôt pour les tirages pour d'autres tirages à bientôt chers amis versos au revoir